Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrées à la conception de site web. Aujourd'hui je crée un site dédié à cette nouvelle série. Vous serez les principaux acteurs de ce site, vous pourrez me poser vos questions dans les commentaires, sur Facebook ou Twitter, et j'y répondrai en vidéo dans les différents épisodes de cette série. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui dans le premier épisode, vous allez apprendre à créer une page d'accueil simple avec du contenu image-texte que vous pourrez personnaliser Vous apprendrez également à créer une page contact avec un formulaire de contact Pour ce site, on va utiliser WordPress, qui est un logiciel libre et gratuit. Pour information, WordPress est le système de gestion de contenu le plus utilisé dans le monde. Si vous vous rendez sur le site wordpress.org, vous aurez accès au site des entreprises, des personnalités qui utilisent WordPress. Vous pouvez voir que Microsoft utilise WordPress pour son site d'information, PlayStation pour son blog, Best Buy qui est l'équivalent des magasins boulangers aux Etats-Unis. Vous avez aussi Sony, Sony Music qui est fait avec WordPress, le site de Walt Disney Company. Si on regarde au niveau des célébrités, vous pouvez voir que le site du Semboldt, par exemple, est créé avec WordPress, Katy Perry, Snoop Dogg. Alors je vous invite à aller voir ces différents sites. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'en choisissant WordPress, vous choisissez une solution de qualité qui a fait ses preuves et qui est aujourd'hui utilisée par les plus grands noms. Alors dans ce premier épisode, aujourd'hui, on va utiliser le thème Tesseract. C'est un thème gratuit que vous avez peut-être déjà vu dans l'une de mes vidéos. Sachez que dans cette série, nous allons être amenés à utiliser plusieurs thèmes et outils, gratuits et payants. Mais je tenais à démarrer ce site, donc cette série, avec la nouvelle version du thème Tesseract. Et plus particulièrement pour vous présenter le constructeur de pages Beaver Builder. Beaver Builder qui vous permettra de créer une page web en quelques secondes. Par exemple, ici, je vais créer une page web avec le thème Tesseract et l'extension Beaver Builder. Donc je vais tout simplement cliquer sur du contenu par défaut. Je vais pouvoir sélectionner ce que je souhaite parmi les différentes démos qui me sont proposées. Donc par exemple, je sélectionne l'image et le texte ici. Et il s'ajoute automatiquement à ma page. Ensuite, je peux modifier le texte, l'image. Je peux ajouter d'autres contenus en cliquant à nouveau sur le contenu par défaut. Je vais ajouter d'autres images et d'autres textes. Et vous pouvez voir qu'ils s'ajoutent à ma page web. Je clique sur Terminer, Publier les changements. Et vous pouvez voir qu'en quelques secondes, j'ai créé une page web. Chaque personne a un budget différent à mettre dans la conception d'un site web. Ce qu'il y a de bien avec WordPress, c'est que vous pouvez trouver beaucoup de thèmes et d'extensions gratuites, de bonne qualité. Et je serai amené à vous en présenter dans les différents épisodes. D'ailleurs, dans ce premier épisode, on va utiliser un thème gratuit et deux extensions gratuites. Mais il faut savoir que si vous avez des besoins spécifiques, par exemple créer un site multilangue, ou créer un site de formation avec différents cours, ou encore créer une boutique en ligne, alors il vous faudra investir dans un thème, une extension adaptée à votre projet. Mais avant d'investir, posez-vous toujours la question du retour sur investissement. Si l'outil que vous allez acheter aura un impact sur votre audience ou sur vos clients. Par exemple, si vous arrivez à toucher des clients étrangers grâce à un plugin, une extension multilangue, alors votre investissement sera rentable. Donc voilà. Et n'oubliez surtout pas de regarder les avis d'utilisateurs avant d'acheter. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va utiliser des outils gratuits. Donc c'est parti. Alors on va commencer par obtenir un nom de domaine. Donc votre-site.com et un hébergeur de site web. Alors pour faire simple, un hébergeur web, comme j'ai pu l'expliquer dans mes autres vidéos, c'est un ordinateur qui tourne 24h sur 24 et qui vous permet de stocker votre contenu et de le rendre accessible sur votre site. Donc il est important de choisir un hébergement web de qualité, renommée, afin d'offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs de votre site. Pour ce site, on va utiliser l'hébergeur de site web HostGator. C'est un hébergeur que j'utilise sur mes propres sites, depuis plusieurs années, et que je vous recommande si vous voulez créer un site de qualité. Votre site sera facile à installer, comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. Et si vous avez des questions concernant l'hébergement, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Alors on va tout de suite se rendre sur le site hostgator.com et commencer notre site. Vous trouverez le lien pour y accéder dans la description de cette vidéo. Une fois sur la page d'accueil, vous pouvez voir qu'HostGator propose régulièrement des offres. Alors ici, 20%. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous proposer un code de réduction de 30% sur votre hébergement. Une chose intéressante chez HostGator, c'est le live chat ici, en haut à droite. Vous pouvez les contacter à tout moment si vous avez des questions. Ils sont disponibles 24h sur 24. Un autre point intéressant ici, c'est les 45 jours de garantie. Donc si vous n'êtes pas satisfait du service proposé, vous pouvez tout à fait annuler votre abonnement. Donc voilà, c'est un très bon hébergeur que je vous recommande et que l'on va utiliser dans cette vidéo. Alors évidemment, il y en a d'autres. Il y a d'autres bons hébergeurs de qualité, mais il y en a aussi de très mauvais. Donc je vous le conseille vraiment. Alors pour créer votre site, il vous suffit de cliquer sur Webhosting ici, en haut à gauche. Choose a Plane, ici, en jaune. Vous allez être redirigé sur les trois différents types d'hébergement qu'HostGator propose. Donc vous avez le Hatchling, Baby et Business. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le Hatchling, qui est le moins cher, puisqu'on va créer un site Internet. Par contre, si vous souhaitez plusieurs sites Web, je vous invite à opter pour le Babyplan, qui vous permet d'héberger un nombre de sites illimités. Donc ce qui est intéressant si vous voulez créer plusieurs sites. Une chose intéressante, si vous n'êtes pas sûr du type d'hébergement que vous souhaitez, c'est que vous pouvez évoluer à tout moment et changer d'abonnement. Vous pouvez très bien commencer avec le Hatchling, et plus tard, décider de passer sur un Babyplan si vous avez un deuxième site à créer, ce qui est beaucoup plus rentable. Alors nous, aujourd'hui, on va choisir le Hatchingplan, et cliquer sur Sign Up Now. Vous êtes redirigé sur la page de commande. Ici, vous pouvez entrer le nom de domaine, donc le nom de votre site, par exemple. Ici, vous pouvez choisir l'extension, donc .com, .club, .co. Vous pouvez choisir parmi toutes ces extensions. Donc ici, je vais choisir .com. HostGator va m'informer de la disponibilité du site. Donc là, en l'occurrence, le site est disponible. Ici, vous avez la possibilité de protéger vos informations personnelles. Donc par défaut, le service est coché. Je vais simplement le décocher, puisqu'il s'agit tout simplement de lier votre nom, votre adresse au site, et ça ne me pose pas de problème. Donc je vais décocher ce service. Ensuite, on retrouve les types d'hébergement. Donc ici, vous avez le Hatching, Baby et Business, comme on a pu le voir sur la page précédente. Donc là, on va sélectionner le Hatching pour un site internet, pour la création d'un site web. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir le cycle de paiement. Donc vous pouvez payer tous les mois, tous les 3 mois, 6, 12, 24 ou 36. Vous pouvez voir que le tarif diminue en fonction du nombre de mois auquel on s'abonne au service. Vous pouvez voir aussi que par défaut, vous avez un pourcentage de réduction d'accordé de 20%. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, 20% sont offerts sur le site HostGator. Mais comme je vous le disais, je vais pouvoir vous proposer 30%. Donc pour pouvoir activer ces 30%, vous vous dirigez en bas de page, et à la place du code de réduction Snappy, donc en étape 6, vous tapez mon coupon 30. Vous cliquez sur Valider. Et si vous remontez au type d'hébergement, vous pouvez voir que la réduction est désormais de 30% au lieu de 20%. Alors il faut savoir que votre nom de domaine, vous le payez à l'année. Donc vous pouvez choisir le type d'hébergement que vous souhaitez. Ici par exemple, j'ai choisi un hébergement sur 12 mois, puisque de toute façon, mon nom de domaine, je l'ai pendant un an. Et donc je bénéficie de 30% sur la totalité de ces 12 mois. Alors, ici vous devez rentrer un username, donc un nom d'utilisateur. Et ici, un code PIN, donc un code de sécurité entre 4 et 8 chiffres. Ici, vous pouvez rentrer votre email et vos informations personnelles, donc votre nom, votre adresse, votre solution de paiement, soit par carte, soit par Paypal. Ensuite, en étape 4, on vous propose des services additionnels proposés. On va tout simplement les décocher, parce qu'on n'en a pas besoin pour la création du site. C'est des services auxquels vous pouvez souscrire plus tard, dans votre espace client, si vous le souhaitez. Mais je vais simplement décocher ces différentes options, puisqu'on n'en a pas besoin pour la création du site. Ensuite, vous voyez le montant de votre commande, avec les 30% de réduction accordée à l'hébergement sur 12 mois. Si vous souhaitez, par exemple, souscrire à l'hébergement pour un mois. Donc ici, vous sélectionnez un mois, et je vous invite à utiliser le code de réduction, le code promo MA réduction, qui vous permettra de commencer à 1 centime pour le premier mois. Donc vous pouvez voir ici, le premier mois d'hébergement est à 1 centime. Le code de réduction n'est valable qu'une seule fois, donc à vous de voir si vous souhaitez commencer par un mois d'abonnement à l'hébergement avec le coupon MA réduction. Vous payez simplement le nom de domaine et 1 centime pour le premier mois d'hébergement, ou alors vous utilisez le code de réduction, mon coupon 30, et alors vous bénéficiez de 30%. Mais si vous utilisez ce code de réduction, je vous invite vraiment à souscrire à 3 mois, 6 mois ou 1 an d'abonnement, pour que ce bon de réduction soit tout simplement rentable. Alors ces codes vous permettent d'économiser sur le montant de votre commande, et je touche une petite commission si vous les utilisez. Donc merci à vous, ça m'aide vraiment à vous proposer ces vidéos gratuites, ces formations sur la création de sites web. Alors je vous laisse choisir, vous trouverez les deux codes de réduction en description de la vidéo, celui que vous souhaitez. Sachant que le site que vous allez enregistrer, le nom de domaine sera à vous pendant 1 an, vous pouvez par exemple souscrire à 12 mois, et du coup ça vous permet de réduire le montant mensuel de votre abonnement. Une chose aussi à noter, c'est que désormais en fait, à partir du moment où vous mettez votre pays, ici, en fait une taxe, la taxe européenne s'ajoute. C'est une taxe qui se calcule par rapport au montant de votre commande. Donc ne vous étonnez pas si vous avez cette taxe en plus du montant, c'est tout à fait normal pour les résidents français ou européens. Alors une chose que j'aimerais ajouter avant de terminer, si vous êtes débutant par exemple, c'est bien de voir un hébergement web comme un abonnement téléphonique ou un abonnement internet. Si vous n'êtes pas satisfait du service, vous avez toujours la possibilité de changer. Bon ici, croyez-moi, avec Osgator, vous serez très satisfait du service proposé, mais c'est intéressant de savoir que si vous souhaitez changer, vous avez la possibilité. Vous pouvez tout simplement transférer les données de votre site existant vers un autre serveur, chez un autre hébergeur web. Donc voilà, c'est un point que je trouve intéressant à savoir si vous débutez notamment dans la création de site web. Donc une fois que vous avez choisi votre nom de domaine et votre type d'hébergement, vous pouvez cliquer et accepter les différentes conditions ici et vous cliquez sur Checkout Now. Donc je vais tout simplement rentrer mes différentes informations et je vous retrouve juste après. Alors une fois l'inscription faite, vous allez recevoir un mail de la part d'Osgator avec toutes les informations de votre compte et donc un lien pour vous connecter à votre panneau de contrôle. Donc vous cliquez dessus. Donc ici, vous rentrez les informations que vous avez reçues dans le mail et vous cliquez sur Login pour accéder à votre panneau de configuration. Donc une fois sur cette page, ce que vous allez faire, c'est installer WordPress. Alors vous allez cliquer sur le logo WordPress ici. Donc c'est un outil qui va vous permettre d'installer WordPress automatiquement. Vous allez tomber sur cette page. Donc ici, vous cliquez sur Install WordPress. Ici, vous avez le nom de votre site qui apparaît. Donc là, vous n'avez pas besoin de remplir ce champ. Et donc là, je vous laisse entrer vos informations perso et vous cliquez sur Install WordPress. Alors là, vous allez avoir un message qui apparaît. Donc vous dites Non merci en bas. Vous allez avoir un message sous fond orange en en-tête qui apparaît, qui vous informe que votre installation est terminée. Vous pouvez cliquer ici pour voir les informations du site. Donc l'adresse, votre username et le mot de passe. Donc on va cliquer tout simplement. Vous allez déjà copier le mot de passe qu'on va modifier par la suite. Et vous cliquez sur l'adresse de votre site. Ici, vous tombez sur la page de connexion de votre site WordPress. Donc vous entrez tout simplement votre nom d'utilisateur. Donc le username que vous avez choisi auparavant. Et le mot de passe qu'on a copié. Et vous cliquez sur Login. Vous pouvez choisir de vous rappeler du mot de passe. Mais bon, vu qu'on va le changer tout à l'heure, ça ne vaut pas forcément le coup. Et vous cliquez sur Login. Alors félicitations, vous venez d'installer WordPress. Bon par contre, vous pouvez voir que c'est en anglais. Donc on va changer l'interface et la mettre en français. Il n'y a rien de plus simple. Donc vous cliquez en bas à gauche sur Setting. Ensuite, Général. Et donc vous descendez tout en bas de la page. Enfin, pas tout en bas. Là, vous avez la possibilité de choisir la langue. Et donc on va passer en français. Vous cliquez sur Save Changes. Et voilà. Votre tableau de bord WordPress est désormais en français. Ce qu'on va faire tout de suite après, c'est modifier le mot de passe. Donc vous cliquez sur Utilisateur, votre profil. Une fois sur votre profil, vous descendez jusqu'à la gestion de compte. Nouveau mot de passe. Vous cliquez sur Générer un mot de passe. Et donc ici, vous pouvez rentrer le mot de passe que vous avez choisi. Donc je vous laisse entrer votre mot de passe personnalisé. Et vous cliquez ensuite sur Mettre à jour le profil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est supprimer les extensions préinstallées, en fait. Et dont on n'a pas forcément besoin. Alors vous cliquez sur Extensions en-dessus Utilisateur dans votre barre latérale à gauche. Et ici, vous sélectionnez toutes les extensions mises à part Jetpack, si vous l'avez, que je souhaite garder. Et vous cliquez sur Désactiver, Appliquer. Ensuite, vous sélectionnez toutes les extensions que vous souhaitez supprimer. Donc je désélectionne Jetpack puisque je souhaite le garder. Et je clique sur Supprimer. Oui, Supprimer. Et donc là, vous pouvez voir qu'il ne me reste que l'extension Jetpack. Que je vais réactiver et mettre à jour par la même occasion. Maintenant, on va aller voir notre site. Donc à quoi ressemble notre site ? Donc ici, on est sur la page d'accueil. Donc en gros, c'est à quoi ressemble votre site ? Avec le thème par défaut de WordPress. Donc il y a des milliers de thèmes que vous pouvez choisir. Il y en a des gratuits, des payants. Alors on va commencer par installer un thème. Si vous faites partie de mes abonnés, donc j'ai déjà fait une vidéo sur le thème Tesseract. Mais il s'agissait de la première version. Là, on est sur la deuxième version du thème Tesseract avec de nouveaux outils. Et notamment un nouveau constructeur de pages qui est très performant. Alors pour télécharger le thème Tesseract, on va tout simplement se rendre sur le site. Vous le trouverez en lien sous la vidéo. Une fois sur le site du thème Tesseract, vous pouvez cliquer en haut à droite. Donc sur télécharger le thème. Et donc vous faites enregistrer. Et OK. Vous retournez sur votre site. Vous allez cliquer en haut à gauche, thème. Vous allez cliquer sur ajouter. Mettre un thème en ligne. Vous cliquez sur parcourir. Vous sélectionnez votre répertoire de téléchargement. Et vous cliquez donc sur le fichier Tesseract. Et vous cliquez sur ouvrir. Et ensuite, installer maintenant. Le thème a bien été installé. Donc on peut l'activer. Vous cliquez sur activer. Ici, vous avez un message de l'équipe du thème Tesseract. Qui vous propose de télécharger l'extension qui permet de personnaliser le pied de page. Donc on verra ça plus tard. Vous pouvez cliquer ici sur plus tard peut-être. Ici, on nous recommande d'installer l'extension Beaver Builder. Donc Beaver Builder, c'est un constructeur de pages. Alors ici, vous cliquez sur commencer l'installation de l'extension. Cliquez sur install. Et vous pouvez retourner au tableau de bord. Ici, on a un message qui apparaît. Qui nous demande de cliquer ici pour commencer. Et donc vous avez la présentation en anglais par contre. De l'extension Beaver Builder. Alors, on a installé WordPress. Donc on a installé notre thème. Et on a installé un constructeur de pages. Donc on l'a fait assez rapidement. On va simplement aller voir sur le site pour voir à quoi il ressemble. Et ici, vous pouvez voir que l'apparence de votre site est complètement différente. Ce qui est une bonne chose. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est créer une page d'accueil. Pour ce faire, vous cliquez tout simplement sur créer, page. Ici, vous nommez votre page. Vous cliquez sur publier. Donc votre page est désormais créée. Si vous cliquez sur toutes les pages ici. Vous pouvez voir que vous avez votre page d'accueil. Deux pages qui avaient été créées par défaut. Que l'on va supprimer tout de suite. Pour garder tout simplement que la page d'accueil. Et avant de retourner sur le site. Vous allez cliquer sur réglage ici. Lecture. Et donc, la page d'accueil affiche. Vous souhaitez que la page d'accueil affiche une page statique. Et cette page, c'est la page d'accueil que vous venez de créer. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer les modifications en bleu en bas. Et vous retournez sur votre site en cliquant en haut à gauche. Allez sur le site. Voilà. Donc c'est votre page. Pour le moment, elle est vide. Vous pouvez cliquer sur modifier la page. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement enlever la barre latérale qui se situe à gauche. Donc celle-ci. On veut tout simplement que notre site soit en plein écran. Donc modifier la page. Vous cliquez sur full web. Qui signifie pleine page. Vous cliquez sur mettre à jour. Et il est temps de lancer Beaver Builder, le constructeur de page. L'extension que vous avez téléchargée tout à l'heure. Donc vous cliquez sur constructeur de page. Et ici, vous avez, si vous le souhaitez, une présentation de l'extension que vous pouvez suivre. Donc là, je vais tout simplement faire non merci. Mais si vous tombez dessus, vous pouvez mettre oui. Et donc, cette présentation va vous indiquer et vous présenter un petit peu l'extension, les différents outils, comment vous pouvez l'utiliser. Donc je vais mettre non merci. Alors l'extension Beaver Builder est donc gratuite. Donc il y a une version impayante. Mais la version gratuite est déjà très bien. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Et ce qui est très bien avec le thème Tesseract, c'est que du contenu démo a été intégré. Et donc que vous pouvez utiliser pour créer votre site. Vous cliquez tout simplement sur le bloc de contenu en haut ici. Donc Content Block. Et vous pouvez voir que vous avez déjà du contenu. Donc que vous allez pouvoir insérer et modifier. Donc par exemple, sur notre page d'accueil. On va sélectionner cette page de démo. Et donc vous pouvez voir que vous avez déjà du contenu de créé sur votre site. Donc pour le modifier, c'est assez simple. Vous voyez, vous avez un titre ici. Donc vous cliquez dessus. Et vous pouvez le sélectionner et le modifier. Sauvegarder. Vous pouvez cliquer sur le sous-titre également. Alors ça nous renvoie sur le même éditeur de texte. Vous pouvez modifier le sous-titre ici. Vous cliquez sur Sauvegarder. Et donc vous voyez, le sous-titre a bien été modifié. Et pour modifier ici, les deux boutons, la même chose, vous recliquez dessus. Et donc vous pouvez voir que vous pouvez modifier le texte. Alors je vous invite à cliquer sur Texte ici, pour modifier le contenu. Donc des deux différents icônes, des deux différents boutons. Donc vous cliquez sur Texte. Et vous pouvez modifier le texte des boutons de contrôle. Donc ici par exemple, pour le premier. Avec le lien de celui-ci. Et ici par exemple, pour le second bouton de contrôle. Avec le lien juste devant. Donc pour l'instant, on n'a pas créé d'autres pages. Mais si vous voulez modifier ces boutons, le texte des boutons de contrôle et les liens. Vous pouvez les modifier ici. Voilà, vous pouvez cliquer sur Sauvegarder ou Annuler. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres contenus démo. Par défaut, vous allez modifier. Alors si vous souhaitez ajouter une autre section, vous cliquez tout simplement sur celle que vous désirez. Donc par exemple ici, on va choisir celle-ci. Alors ici, on a un petit problème d'affichage. Mais si vous cliquez sur Terminer. Et donc Publier les changements. Vous pouvez voir que la section va s'ajouter normalement. Et que votre page est désormais à jour. Donc si vous voulez modifier cette section, toujours pareil. Vous retournez sur le constructeur de page. Donc vous avez un raccourci ici en haut. Cliquez dessus. Et même principe. Donc vous voulez modifier le texte. Vous cliquez dessus. Modifier. Pareil ici pour ces différentes sections. Vous pouvez modifier le titre et le texte. Et ensuite, vous cliquez sur Sauvegarder. Alors voilà pour la démonstration de Beaver Builder. Donc vous pouvez voir que c'est un outil très puissant. C'est simple d'utilisation et rapide. Donc je vous invite à essayer de créer une page. Donc avec les différents contenus démos. Voilà, vous pouvez essayer d'intégrer des images. Vos propres images. Des vidéos également. Alors je vous laisse essayer Beaver Builder. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et donc avant de terminer, on va simplement créer ensemble une page de contact. Donc vous cliquez sur Terminer ici. Publier. Les changements. Vous cliquez sur Créer. Page. Ici, vous écrivez le nom de votre page. En modèle. En type de modèle, vous choisissez. Donc, Full Width. Tout simplement pour que la page prenne toute la largeur. Vous cliquez sur Publier. Et on va ajouter une extension. Pour ajouter un formulaire de contact. Donc vous cliquez sur Extensions ici. Et Ajouter. Et ici, en haut à droite, vous cliquez sur Chercher parmi les extensions. Et vous tapez Contact Form 7. Donc c'est une des extensions pour des formulaires de contact que j'utilise régulièrement. Il y a aussi Ninja Form. Donc vous pouvez éventuellement tester Ninja Form. Mais ici, on va tester Contact Form 7. Et vous cliquez sur Installer maintenant. Donc vous pouvez voir, c'est la première. Vous activez l'extension. Et une fois activé, vous avez un nouvel onglet ici. Un nouveau menu qui apparaît. Contact. Donc vous cliquez sur Formulaire de contact. Alors vous en avez un qui se crée par défaut. Et on va le garder. Puisqu'en fait, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc un formulaire qui indique votre nom, l'email, le sujet, le message et envoyer. Pour ajouter ce formulaire sur une page, vous avez tout simplement à copier ce raccourci ici. Donc que vous pouvez voir surligner. Donc vous le sélectionnez. Vous faites Copier. Vous retournez sur votre page. Donc la page Contact. Vous cliquez sur Constructeur de page. Comme on a pu faire avec la page d'accueil. Et ici, vous choisissez Extensions de base. Donc vous voulez ajouter une extension de base. L'éditeur de texte. Que vous coulissez dans la zone. Vous cliquez sur Texte. Et vous collez le raccourci. Vous cliquez sur Sauvegarder. Et vous pouvez voir que le formulaire de contact apparaît désormais sur votre page Contact. Vous faites Terminer. Publiez les changements. Et voilà. Donc vous venez de créer un formulaire de contact. Et si vous cliquez sur la page d'accueil. Et si vous cliquez sur la page d'accueil. Vous retombez sur la page d'accueil que l'on a créée précédemment. Alors c'est tout pour cette première vidéo. Vous avez appris à créer une page. Donc intégrer du contenu. Le modifier. Et vous avez appris à créer un formulaire de contact. Donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour vos questions. Et ce que vous voulez voir apparaître sur le site dans les prochaines vidéos. Alors si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Commentez. Partagez-la. Et donc abonnez-vous. Si vous souhaitez voir de nouvelles choses. N'hésitez pas à me demander. Donc sur ce site. Il y a énormément de choses à faire. Donc on peut voir pas mal de choses ensemble. Et abonnez-vous à la chaîne. Pour pouvoir suivre l'évolution de ce site. Et apprendre un maximum de choses sur WordPress. Et sur la création de site internet. Voilà. Allez à bientôt dans la prochaine vidéo.